3 points, 3 points, c'est tout, mais 3 points c'est suffisant les amis. Nouvelle victoire de la S Saint-Etienne à l'extérieur à Valenciennes, 2 buts à 0, j'enregistre le débrief à chaud, le match vient juste de se terminer. Mais je veux absolument enregistrer ce débrief à chaud, c'est pour ça que j'ai un grand sourire, parce qu'évidemment c'est une victoire qui fait extrêmement plaisir. Nous avions 9 finales à jouer jusqu'à la fin du championnat, on vient de gagner cette première finale à Valenciennes. A l'issue d'un match qui restera pas dans les annales du foot français, qui restera pas dans nos mémoires pendant des décennies, parce que ce fut un match moyen, il faut dire les choses. Les Verts ont assuré l'essentiel, c'est-à-dire les 3 points de la victoire à Valenciennes à l'issue d'un match qui s'est dénoué en quelque sorte au cours de la première mi-temps. On va bien sûr refaire le débrief de cette rencontre et puis parler de ce qui peut se passer d'ici la fin de saison. Simplement, avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner, 21 000 abonnés, on y est quasiment ! Alors vas-y, abonne-toi si c'est pas déjà fait, ça te prend 10 secondes et puis tu peux liker aussi la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Avant de rentrer dans le match, quand même, un mot sur Odo les amis, parce que Odo nous avait réservé une surprise. Lors de la composition du 11 de départ, cette équipe, on pensait qu'il y avait des titulaires indiscutables. Et voilà que Odo nous sort du chapeau des changements complètement inattendus. Pas un changement, pas deux changements, mais trois changements par rapport à l'équipe qui avait débuté à Bastia. D'abord défensivement, Batubi Sinka, qui était titulaire à Bastia, s'est retrouvé sur le banc. Et c'est Anthony Briançon qui a pris sa place, qui a repris sa place, le capitaine Stéphanois. C'était une surprise parce que je pensais vraiment que Briançon était devenu le défenseur central numéro 3 après Nadé et Batubi Sinka. Mais il était là, Anthony Briançon. Et autant vous le dire, il a fait un très bon match, le capitaine Stéphanois. Au milieu de terrain, Thomas Monconduit, qu'on croyait être devenu un titulaire indiscutable, il a été mis sur le banc et c'est Tardieu qui a pris sa place pour démarrer ce match. Et puis Cafaro lui aussi a été remplacé par Mboucou dans le 11 de départ. Trois quand même joueurs qu'on croyait complètement titulaires, complètement indiscutables. Ce qui montre qu'Odo finalement a vraiment une façon à lui de gérer ce groupe. Et il l'a dit d'ailleurs au micro de Binsport avant le début du match, quand les journalistes lui ont posé la question. Mais finalement, cette rotation, comment elle est perçue par le groupe, etc. Il a dit, mais je l'ai dit aux joueurs, on a un accord avec les joueurs, c'est comme ça. D'un match sur l'autre, il peut y avoir des changements. Et ce n'est pas grave, ça fait partie de la gestion de l'équipe, de la gestion du groupe. Ça a l'avantage quand même, je pense, de maintenir tout le monde sous pression, tout le monde concerné jusqu'à la fin de saison. Tout le monde se dit qu'à un moment donné, il peut avoir sa chance. Moi, très honnêtement, quand j'ai vu le 11 de départ, j'ai été inquiet. Parce que franchement, entre Batu Bissinka et Briançon, j'ai plutôt tendance à préférer Batu Bissinka. Et Briançon, il a fait son match. Au milieu de terrain, entre Tardieu et Monconduit, là en ce moment, je trouve que Monconduit était meilleur. Et même, j'aurais préféré Bouchoiry à la place de Tardieu. Mais voilà, et puis devant, entre Mboucou et Cafaro, je préfère Cafaro. Donc moi, j'étais inquiet. Globalement, j'avais posé la question pendant le live, est-ce que vous faites confiance à Odo sur ces trois choix ou est-ce que ça vous inquiète ? 75% des gens qui étaient en live, et merci beaucoup à tous ceux qui étaient en live pendant ce match avec moi sur Carton Rouge TV, 75% ont dit non, non, mais nous, on fait confiance à l'entraîneur. Et vous aviez raison. Parce qu'en fait, Odo, ça a été un coaching gagnant. Et comme je le dis toujours dans le foot, il n'y a pas de possibilité. Un entraîneur qui gagne, quels que soient ses choix, il a raison. Voilà, et donc cette rotation, elle s'est avérée gagnante. Bravo Odo, bravo Odo pour ses choix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match ? En réalité, on a senti dès le début du match que les Verts étaient un cran au-dessus de cette équipe de Valenciennes, techniquement, physiquement. En même temps, et l'entraîneur de Valenciennes l'a dit, ils avaient la tête à Lyon, ils étaient très peu concernés par ce match. Il avait fait beaucoup de changements d'ailleurs. Il avait mis des titulaires indiscutables sur le banc, je pense, pour les préserver en vue du match de mardi pour la demi-finale de Coupe de France. Valenciennes va descendre en national, ils sont condamnés, ils le savent. Et de l'autre côté, ils ont la possibilité de jouer une finale au Stade de France. Donc forcément, tous les joueurs n'avaient la tête qu'au Stade de France. Et donc sur le terrain, ça s'est vu, beaucoup de déchets techniques, peu de présence physique. Et donc les Verts qui n'avaient pas besoin de beaucoup accélérer ou beaucoup se forcer pour montrer qu'ils étaient plus forts. Et donc les Verts vont ouvrir le score à l'issue d'une formidable action de Masson sur le côté. Masson qui déborde, c'est drôle parce qu'il accélère, il ralentit, il réaccélère. Et donc en faisant ça, finalement, il se décroche un peu de son défenseur. Et le ballon arrive quasiment sur la ligne de but. Il va réussir à centrer un très beau centre de Masson, mais vraiment limite. Et dans l'axe, il y a Sisoko qui est tout seul. Ça, c'est vraiment une grosse erreur de marquage de la défense valenciennoise. Et Sisoko tout seul, un ballon qui arrive, qui est propre, il le met au fond, tête décroisée de Sisoko. C'est un très beau but, très, très bon travail de Masson. Mais la tête de Sisoko, il ne faut pas la sous-estimer non plus. Ce n'est pas un but facile. Ce n'est pas parce qu'il est tout seul que c'est facile. Parce que la tête, il faut la placer, il faut la frapper pour qu'elle soit assez forte. Et il faut la mettre hors de portée du gardien. Donc la tête de Sisoko, voilà, est belle aussi. Donc c'est un très beau but de Stéphanois. Donc bravo aux deux joueurs. Et puis on va faire le break rapidement, sept minutes plus tard, à la 31e minute, sur un corner très bien tiré par Chambaud. Et c'est Cardona qui va marquer de la tête. Et ce qui est drôle, c'est que Cardona, on le voit, il part de la ligne de but au moment où le coup front est tiré. Il se décale, donc il se débarrasse de son marquage. Et il fait une tête, donc il marque comme ça. Et il vend sur le chat. Et puis moi aussi, sur le coup, je me suis dit, oula, mais il était peut-être hors-jeu au départ du ballon. Puisqu'on le voit revenir au moment où le ballon part. Mais il ne peut pas être hors-jeu, puisque c'est un corner. Donc le ballon, il est sur la ligne de but. Donc forcément, les joueurs, eux, ils sont derrière. Donc il ne peut pas y avoir de hors-jeu. Donc magnifique but de Cardona. Cardona, Sissoko, c'est quand même des buteurs. C'est des tueurs, les mecs. Ils n'ont pas besoin d'avoir huit occasions pour en mettre une au fond. Et donc ça fait 2-0. A noter quand même qu'avant, on avait eu un magnifique but de Nadez qui a été refusé. Coufran de Chambaud. Pourquoi j'en parle ? Parce que c'était très beau, en fait. Coufran de Chambaud. Aile de pigeon de Cardona. Oups ! Paf ! Aile de pigeon. Reprise acrobatique de Michael Nadez. Hors de portée du gardien. 1-0, malheureusement, hors-jeu. Et le hors-jeu était réel. Mais quel but ? C'est du Brazil. C'est du Brazil, Saint-Etienne. C'est du football. C'est... Ouh ! On voit les trucs. Et franchement, ça fait plaisir quand même. Bon, là, il a été refusé. Mais quel beau but Stéphano a quand même. Franchement, c'était très très bien joué. Donc les Verts retournent au vestiaire sur ce score de 2-0 sans avoir été inquiété. L'Arsener a passé une première mi-temps. Heureusement, il ne s'est pas endormi. Mais franchement, pour lui, ça a été très très tranquille. Et donc, on reprend la deuxième mi-temps. On espérait que les Verts aillent marquer un troisième but. Mais ils ne l'ont pas fait. On va se dire les choses assez simplement. On ne va pas se mentir. Deuxième mi-temps, soporifique. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas eu besoin de jouer aussi. C'est très important de le dire. C'est-à-dire que, aussi, tu as tendance à t'adapter à ton adversaire. Et là, les Verts, bien sûr, s'ils avaient accéléré, forcé, ils auraient pu en mettre un troisième ou un quatrième. Mais ce n'est pas grave, en fait. Ce n'est pas grave. De 0-4-0, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il fallait prendre les trois points de la victoire. Et ils les ont pris sans être mis en danger. Une fois, une frappe cadrée en deuxième mi-temps, je crois, à la 63e minute de jeu, à l'heure de jeu. Je crois que c'est Flammarion qui a frappé. Ça a obligé l'Arseneur à faire un bel arrêt, une horizontale, comme il sait les faire. Mais sinon, pour le reste, il n'y a rien eu. Donc, il n'y avait pas réellement de danger. Donc, les Verts n'ont pas eu besoin de forcer leur talent pour garder ce résultat. Ils auraient pu marquer. Ils se sont créés deux, trois situations qui n'ont pas été très bien négociées devant des mauvais choix. Mais globalement, on va dire que c'était une soirée assez tranquille pour l'AS Saint-Etienne à Valenciennes qui reviennent donc avec les trois points de la victoire. Et qui, du coup, et c'est ça qui est important. Bon, alors, évidemment, la chance de débrief juste après le match. Donc, on n'a pas le résultat de Concarneau-Angers. Alors, ils sont deuxième au classement. Mais si Angers gagne, on retrouve troisième. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de gagner nos matchs, de gagner nos finales, les unes après les autres. On vient d'en gagner une. Il en restera huit. Voilà, on met la pression sur nos adversaires en faisant ça. Sur les deux derniers déplacements, Bastia et donc Valenciennes, on gagne deux fois à l'extérieur. On met six buts et on ne prend pas de but. On a une défense qui est imprenable. C'est très encourageant. Le prochain match à domicile face à Saint-Etienne va générer une passion énorme. Le stade sera plein. Et donc, on peut là aussi s'attendre à une victoire de la Saint-Etienne. Même si, encore une fois, il faut toujours être prudent. On ne sait jamais gagner d'avance. Mais franchement, la tournure des événements est très positive. Une défense de fer. Quels que soient les changements effectués par l'entraîneur dans la défense centrale, c'est plutôt pas mal. Alors, à noter quand même le point peut-être faible de cette rencontre, c'est le carton jaune de Masson qui va le suspendre, je pense, pour le match face à Concarneau. Alors, Bentayg est rentré en deuxième mi-temps pour remplacer Petro. Je pense qu'on aura peut-être Petro-Bentayg en latéraux puisque Appiah est toujours blessé. Donc ça, c'est un peu embêtant parce que c'est peut-être là qu'on a le moins de solutions alternatives. Mais pour le reste, notre défense, elle est très, très solide. Et donc ça, c'est extrêmement encourageant pour la fin de la saison. Donc vraiment, je suis très, très positif. Même si en deuxième mi-temps, les Verts n'ont pas joué, c'est pas grave, ils n'avaient pas besoin de forcer. Ils ont assuré, ils ne se sont pas blessés. Voilà. Du côté des performances individuelles, quand même, en quelques mots, des joueurs qui ont été un peu en dedans, mais vous me dites si vous êtes d'accord ou pas dans les joueurs qui étaient un peu, je ne veux pas dire flop, parce que c'est trop dur de le dire comme ça, mais qui n'ont pas été extraordinaires. J'ai quand même noté que du côté de l'attaque, Mboukou n'a pas fait un très grand match, on ne l'a pas beaucoup vu. J'ai trouvé que Tardieu n'a pas été exceptionnel non plus. Et puis défensivement, voilà, Petro, il a fait du Petro, donc ce n'était pas extraordinaire. À l'inverse, les joueurs que j'ai trouvés vraiment très bons, Masson en première mi-temps, en deuxième mi-temps, il s'est un peu éteint, mais en première mi-temps, vraiment, son centre a été magnifique. Nadey a fait son match, comme d'habitude. Briançon a été bon, il faut le dire, parce que du coup, j'étais dubitatif, mais il a été très bon. Mwefec a fait un bon match. Cardona, Sisoko, franchement, les mecs, ils sont là, ils marquent des buts, c'est ce qu'on leur demande. Ils marquent des buts. Ils n'ont pas besoin d'avoir 25 occasions, ils marquent des buts, donc ils ont fait leur match. Même si après, il n'y a pas eu grand-chose, quand tu marques un but, tu as fait ton match. Si tu es attaquant, que tu marques des buts, c'est bon. Ton contrat est rempli. Et puis quand même, un joueur dont je voudrais parler un petit peu, c'est Chambaud. Dylan Chambaud a encore fait un très bon match. Dylan Chambaud me surprend dans ce rôle un peu de meneur de jeu. C'est lui qui distribue le ballon. Il a encore été passeur décisif. On a Masson qui a fait un très bon centre et très bonne passe décisive. Mais Chambaud sur le corner aussi. Et je trouve que dans le jeu, il se bonifie. Je le trouve plus influent dans le jeu. Les joueurs le cherchent plus naturellement. On voit que c'est vraiment le joueur pivot au milieu de terrain. Et il est là. Il joue rapidement. Et je trouve que c'est un très bon joueur. Donc je suis très content que Dylan Chambaud fasse une fin de saison comme ça. Parce que ça permet à Nova de continuer à progresser au classement. Et c'est formidable. Pour terminer, les amis, puisqu'on se retrouvera pour le match face à Concarneau. Et là, il va y avoir une ambiance de fou. Et beaucoup de monde au stade. Je termine avec un grand coup de chapeau comme toujours. Et si toi, tu y étais, vraiment, total respect. Bravo les gars. Et pas les gars, les gars et les filles. Parce qu'il n'y a pas que des gars dans le parquage. Bravo. 1000 supporters Stéphanois. On n'a entendu que vous. Vous avez tout déchiré comme d'habitude. Tout déchiré. On entend que les supporters Stéphanois, on entend que le chalala. Vous êtes magnifiques, formidables. La ferveur est là. On y croit. On va vivre une fin de saison vraiment exceptionnelle. Franchement, si on m'avait dit ça au mois de décembre, il y a trois mois, qu'on allait être à huit journées de la fin, deuxième ou troisième du championnat, et qu'on allait croire à la montée directe. Et je n'aurais pas cru. Avec l'équipe qu'on avait, les matchs qu'on faisait, les tristesses des matchs avec Laurent Batlos. Donc franchement, ça fait plaisir. On va redémarrer une semaine avec le sourire. Alors là, il y a un long week-end. Donc on va en profiter. Puis on va préparer tranquillement le match face à Concarneau. Ce qui est aussi très positif, au-delà de la ferveur populaire, c'est que pour Odo, forcément, quand tu es dans cette dynamique de victoire, les entraînements se passent bien. Il y a une bonne ambiance dans le groupe, etc. C'est que du positif, en fait. Donc voilà, vivement samedi prochain. On veut des matchs. Nous, on veut les voir les matchs. On voudrait voir les matchs tout de suite pour savoir et enfin être sûrs qu'on va monter en Ligue 1. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de la liker si ça vous a plu. Et puis nous, on se retrouvera pour la voir match. Et puis on va essayer de caler un carton rouge le mag aussi avec les copains pour parler de tout ça parce que ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'actu et beaucoup d'espoir et beaucoup de sourire. Donc profitez bien de votre week-end pascal. Reposez-vous en famille. Profitez de tout. Et puis on se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les verres, c'est tout. C'est tout. Allez les verres. Ciao. Ciao.